Chers amis, voilà voilà, nous voici rassemblés pour la dernière méditation de cette semaine. Voilà, nous allons continuer demain avec un autre prêtre pour la suite. Mais aujourd'hui, nous sommes dans ce samedi de la 34e semaine du temps ordinaire, dernier jour de notre année liturgique. Demain, nous commençons une nouvelle année liturgique et nous sommes le 27 novembre 2021. Aujourd'hui, nous allons méditer avec le chapitre 21, toujours, mais les versets 34-36. Mais avant, n'oublions pas de prier ensemble à l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous guider. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Voici mon cœur, voici mon cœur. Saint-Esprit consolateur, viens et déverse ta tendresse dans nos cœurs. Montre-nous le Père, montre-nous aussi le Fils. Viens Saint-Esprit, aide-nous à nous approcher du Seigneur par la parole. Expire en moi Saint-Esprit, afin que je pense à ce qui est saint. Agis en moi Saint-Esprit, afin que je fasse ce qui est saint. Attire-moi Saint-Esprit, afin que j'aime ce qui est saint. Affermis-moi, Saint-Esprit, afin que je garde ce qui est saint et garde-moi, Saint-Esprit, afin que je ne perde jamais ce qui est saint En nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen Luc 21, 34 à 36, lisons ensemble En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples Tenez-vous sur vos gardes, de crainte que votre cœur ne s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste, comme un filet Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière Restez éveillés et priez en tout temps Ainsi, vous aurez la force d'échapper à tous ceux qui doivent arriver Et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme Ces versets, en fait, viennent couronner Ce chapitre 21 Et la méditation de toute la semaine Progressivement, nous avons parlé De la Seigneurie de Dieu Du Seigneur Et aussi de nous soumettre, de nous préparer Pour le voir éternellement Et donc, voilà quelque chose pour moi très important de cet évangile d'aujourd'hui Je voudrais me concentrer sur cela Restez éveillés et priez Restez éveillés, restez conscients Restez en éveil Voilà Ne vous laissez pas vous assoupir Dans les beuveries, l'ivresse, les soucis de la vie C'est drôle, hein ? Le Seigneur met l'ivresse et les soucis de la vie Les soucis peuvent nous enivrer Les problèmes de la vie peuvent nous enivrer Nous assoupir C'est drôle, ça Mais c'est très intéressant Il faut faire attention Parce que même lorsque nous travaillons pour le Seigneur Nous sommes engagés avec Lui Nous sommes dans une démarche de nouvelle évangélisation Ou autre Nous sommes dans la vie quotidienne Nous essayons, nous nous efforçons de faire bien notre travail Nous pouvons être alourdis Enivrés par plusieurs choses Et ne pas être préparés, éveillés Pour la venue du Seigneur Le Seigneur nous invite à rester éveillés Et prier en tout temps C'est de la veille En fait, de fête d'éveillés Et de la prière Qui nous auront la force D'échapper à tous ceux qui doivent arriver Cela est très important Nous devons demeurer conscients Demeurer fidèles Demeurer éveillés Je ne sais pas ce que tu vis Je ne connais pas ta vie Je ne sais pas Quel est ton niveau d'engagement Dans ton église locale Dans ta paroisse Ce que je sais C'est que peu importe ce que tu fais Peu importe notre engagement Peu importe notre état de vie Nous sommes appelés à rester éveillés Pour ne pas être surpris de façon négative Dans la venue du Seigneur Je vous invite aujourd'hui A laisser vous imprégner De cette parole Restons éveillés Et prions Pour avoir la force Face à la vie Face aux surprises de la vie Face au temps que nous vivons Nous sommes appelés à rester éveillés Pour ne pas oublier le Seigneur Pour ne pas nous laisser assoupir Par les soucis Voilà De cette vie Dans une question par exemple De la pandémie Tellement de soucis Nous avons vécu des temps Très mal difficiles Avec Dans la réalité française Par exemple Avec des attestations Vaccination Est-ce que ça marche Est-ce que ça ne marche pas Est-ce que je dois me faire vacciner Est-ce que je ne dois pas me faire vacciner Plusieurs questions Les gens se divisaient Tant de divisions Des opinions divergentes Tellement de choses Tellement de soucis Et cela peut nous enivrer Il faut rester éveillés Et nous restons éveillés Par la prière Par cet esprit Qui cherche À être éveillé Par la parole Où est la volonté du Dieu Comment rester éveillés Dans la relation avec le Seigneur Voilà Que nous puissions nous garder En éveil Pendant notre vie Pour que nous ne soyons pas Suppris Que nous ne soyons pas Pris à l'improviste Voilà que le Seigneur nous donne Cette grâce Prions ensemble Seigneur Dieu de miséricorde De bonté Nous voici Tes fils Tes fils Et tellement Seigneur Tellement faibles et petits Nous avons besoin de toi Parce que tant de fois Seigneur Nous tombons Dans les distractions De cette vie Nous nous laissons Nous assoupir Par le souci Par les soucis Aussi par les beautés De cette vie Donne-nous Seigneur Aujourd'hui La grâce D'être éveillé Par ta parole Par ton esprit Oui Seigneur Nous ne voulons pas Que Nous soyons pris À l'improviste Nous voulons Être éveillé Prêt Pour ta venue Donne-nous La grâce De la fidélité Ce que nous te demandons Au Père Au nom de Jésus Amen Et voilà Merci beaucoup De votre patience De votre attention De votre compagnie Pendant toute cette semaine Je vous donne La bénédiction Du Seigneur Et que Dieu Nous donne la grâce De bientôt être ensemble Pour une nouvelle méditation De sa parole Que Dieu Tout-Puissant Vous bénisse le Père Le Fils Et le Saint-Esprit Amen Merci encore une fois Et à très bientôt